Vous auriez dû prévoir notre retour. Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite. J'ai plein de choses à vous présenter, plein de leaks sur ce qui va arriver prochainement pendant la saison 8. Comme par exemple un nouveau concert en mode créatif, un nouveau partenariat entre Fortnite et Netflix. On verra aussi rapidement quelques détails sur l'événement Fortnite Mare du coup de l'année 2021. Et les animaux qu'on va pouvoir chevaucher. Vous allez voir il y a pas mal d'options qui ont été trouvées dans les dossiers du jeu. On va pouvoir attaquer, verrouiller en étant sur les animaux. On sait pas encore quel animaux ça va être. Peut-être les dinosaures c'est le seul animal du coup assez bizarre qu'on a sur cette saison 8. Et qu'il n'y a plus aucun rapport avec la saison. Encore quand on avait la saison sur la préhistoire avec du coup Bonnet Burps et tout ça. Il y avait un petit rapport saison préhistorique. Là je trouve que sur cette saison 8 il n'y a vraiment plus aucun rapport avec la préhistoire et les dinosaures. Donc je comprends pas vraiment pourquoi ils sont encore disponibles sur la map. Mais ça sera peut-être du coup les animaux qu'on pourra chevaucher prochainement dans la saison. Donc j'ai bien tout vous présenter. Comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonnez pour rien louper de l'actu de Fortnite. Grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BAYSACA dans la boutique ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas les deux concours qui sont disponibles dans la description. Il y a 20€ à gagner sur Twitter et ce que vous voulez sur le site Astor Gaming. Donc du coup on va commencer avec un nouvel événement pour le mode partie royale que devra arriver prochainement. L'événement va s'appeler Musical Wave. Je vous mets ici l'affiche à l'écran. L'artiste ça sera Mohamed Hamaki. Donc je vous mets ici la page Twitter de l'artiste. A priori du coup on est sur un DJ. Meilleur artiste du Moyen-Orient par NTV. Meilleur artiste du Moyen-Orient par EMI. Donc personnellement je ne connais pas l'artiste. Mais franchement ça fait plaisir de découvrir du coup de nouveaux sons et de nouveaux artistes dans le mode partie royale. Il y a pas mal de monde je pense qui ne le connaissent pas et qui peuvent kiffer sa musique. Donc à voir quand ça va arriver. Normalement c'est officiel. Je vous mets ici et je vous remets la petite pub que pas mal d'influenceurs du coup ont partagé au Moyen-Orient. Et c'est arrivé jusqu'à nous. Pour l'instant ils n'ont encore jamais fait de concert exclusivement pour des régions. Je ne pense pas que le concert soit spécialement pour le Moyen-Orient. Normalement on devrait l'avoir aussi en Europe. Et je pense que Fortnite va communiquer dessus dans les jours qui vont arriver. Ensuite on a un nouveau partenariat qui pourrait arriver prochainement entre Fortnite et Netflix. Et plus précisément du coup le film Extraction 2. Ça fait quelques semaines qu'on a trouvé ce skin dans les dossiers du jeu. Donc un skin masculin en tenue un peu militaire avec le gilet pare-balles, la ceinture du coup pour l'équipement. Là je vous montre rapidement du coup le trailer de Netflix Extraction 2 qui est sorti il y a un jour. Et ici je vous mets une petite comparaison du personnage dans le film avec la tenue. Et le skin qu'on a trouvé dans les dossiers du jeu. Franchement il y a une grosse ressemblance entre les deux tenues. Donc il y a de grandes chances que ce skin arrive prochainement dans la boutique. Et que ce soit un nouveau partenariat entre Fortnite et Netflix avec le film Extraction 2. Ensuite une petite info pour l'événement Fortnite Mare qui va arriver prochainement. Ipex tout à l'heure a tweet qu'apparemment pour l'événement Fortnite Mare on n'aura pas seulement des cosmétiques. Epic travaille sur des choses, des articles de gameplay. Pour l'instant Ipex a encore aucune idée de ce qu'ils ont exactement en tête. Et va tweeter quand il aura un peu plus de détails. Et surtout quand il sera sûr de savoir ce que c'est. Et ensuite si jamais vous avez du coup des petites idées. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On a vu depuis maintenant une saison. Alors c'était Tibor Hill qui avait la chaîne info via un employé de chez Epic Games. Normalement on va avoir des animaux qu'on va pouvoir chevaucher. Donc soit pour voler, soit pour courir plus vite. Essayer d'atteindre la zone plus rapidement. Je vous mets ici un nouveau tweet du coup de Ipex. Qui a trouvé plus d'informations dans les dossiers du jeu. Sur les animaux qui vont être chevauchables. Et on peut voir du coup, vous ne pouvez pas effectuer ces actions en les conduisant. Rechercher, viser, tirer, construire et transporter un joueur. Vous aurez besoin d'un article de selle pour les monter. A mon avis sur la map on va trouver une selle. On pourra le mettre sur l'animal et ensuite on pourra le chevaucher. Apparemment il y aura du coup deux types d'animaux qu'on va pouvoir monter sur le Battle Royale. Puisqu'ici on peut voir, vous pouvez les faire attaquer. Les joueurs adverses. S'il s'agit d'animaux agressifs. Donc il va y avoir une différence entre les animaux agressifs qu'ils vont pouvoir attaquer. Et ensuite entre les animaux non agressifs. Eux par contre ils ne pourront pas attaquer. Et ensuite les bots peuvent aussi monter les animaux. Donc ça se trouve, d'ici quelques semaines, on va avoir des bots. John ici du coup du bunker. Chevaucher un dinosaure devant nous. On va rien comprendre. Mais normalement, tout doucement, cette nouveauté de pouvoir chevaucher les animaux est mise à jour au fur et à mesure. Et un jour ça va bien arriver. Ensuite, pour revenir rapidement sur l'événement Fortnite Mare. A chaque fois, on pense avoir une idée de ce qui va arriver. A chaque fois, on s'imagine un mode zombie avec les zombies qui spawnent. Rappelez-vous que Fortnite aime bien innover. Il y a du coup deux ans, on avait les zombies qui ont spawn sur la map. L'année d'après, on s'est dit, il va y avoir la même chose. Et bim, une fois ils nous ont surpris. Et les zombies, c'était nous. On pouvait devenir infecté. Et ensuite, aller infecter les autres joueurs. On avait la petite nouveauté que les zombies, ce soit nous. Là, à mon avis, pour la troisième année, il va y avoir aussi une grosse dinguerie. Une grosse nouveauté à laquelle on ne s'attendait pas. Donc peut-être les animaux que je viens de vous décrire. Et voilà, du coup, on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser sur les derniers mouvements du cube. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui n'ont pas vu tout ça sur Twitter. Voir un peu les derniers déplacements des cubes violets et les bébés cubes. Et surtout, les derniers déplacements du cube doré. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonnez pour ne rien louper de l'actu de Fortnite. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game. Et ciao tout le monde. Je vous dis à tous, bon game. 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 Merci. 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 Merci.